et bien bonjour à tous c'est Samy j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur cette chaîne secondaire pour refaire l'aménagement de concessionnaires voilà puisque l'aménagement que j'avais fait déjà sur l'élevage breton qui faisait beaucoup plus être le bon concessionnaire Newland qu'on avait réussi à faire du coup là je suis parti sur la map all the stream je pense qu'on est déjà tous reconnus rien qu'au petit trajet que j'ai fait avec le c15 du seigneur et on est regardez on arrive les gars c'est là on est là chez l'établissement top agri concessionnaire fent pardon distributeurs cune et maxi également en termes de matériel donc du coup on arrive à ce petit concessionnaire qu'on va découvrir un petit peu ce qui s'y passe à ce concessionnaire on va déjà de sugar et voilà ça peut être pas mal je vois déjà qu'on a une masse devant ici donc on va voir un petit peu l'aménagement que j'ai fait n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon aménagement bien sûr on n'hésite pas à me dire tout ça attendre voir par contre la web elle n'a déjà jamais c'est assez voilà c'est hop voilà c'est mieux c'est mieux comme ça du coup on arrive ici concessionnaire du coup bah fent on est ici sur les verts et rouges voyez une petite classe ici on verra un petit peu ce qu'elle fait là on verra un petit peu plus tard dans la vidéo donc on commence bah là on arrive là ici on est déjà bien accueilli avec un beau 700 vario 724 magnifique dernier modèle alors c'est pas les tout derniers qui sont sortis les jeunes 7 c'est génération 6 il me semble génération 6 ici avec un chargeur des coups cargo voilà un bon chargeur dessus un godet fent cargo dessus voilà bah écoutez qui fait plaisir il y a ses valets ce tracteur a donc ça c'est un tracteur 9 qu'on a à la concession tout simplement voilà et ici on a un deuxième tracteur 9 pareil qu'un petit chargeur quick cette fois ci avec un fent 300 vario voilà 300 vario donc de fend one bien évidemment on est également distributeurs qu'une donc on essaye de mettre un petit peu en avant le matériel qu'une ici attelé du coup au 300 un ordaineur une toupie qui doit faire je crois trop quatre mètres de large cela je crois il me semble de base c'est sûr parce que je suis de base ni plus ni moins le jazz 47 31 voilà petit vigneron parce qu'il ya quelques petites vignes également dans le secteur donc du coup eh ben un petit vigneron fent un tout neuf également pour peut-être trouver acquéreur auprès d'un en plus fend one aussi soit j'ai jamais fait qu'il ya mais oui c'est en fend one aussi les vignons mais oui c'est vrai un truc de fou donc on verra peut-être qui sera vendu également c'est quelques quelques vignes quelques petits vignobles ici donc pourquoi pas essayer de le vendre ici on va peut-être faire le tour déjà tu pars qui après finir par le l'intérieur du bâtiment bien évidemment donc on est une dominator ici en révision voilà un client nous a demandé alors de la réviser on n'est pas forcément pro classe mais c'est une machine qui a quand même un petit peu d'âge on est tout à fait capable bien sûr d'entretenir ces machines là donc nous a demandé de faire l'entretien les moissons sont finis révision complète avant les maïs qui arrivent bas très très vite bientôt avec les sécheresses qu'on a eu donc du coup il va falloir réviser cette machine là également réviser la barre de coupe nous a demandé de changer quelques courroies si je n'ai pas de bêtises et vérifier si tout est si tout est ok pour qu'elle soit prête pour l'année prochaine bien sûr donc voilà ici on a deux tracteurs les gars pour montrer un petit peu alors bon c'est des tracteurs sont peut-être un peu trop gros pour la région mais pour la carte mais ils sont là également pour montrer que ici ça ne rigole pas 942 vario ainsi qu'un mt 930 900 mt également ici près voilà après après on découde j'ai envie de dire un peu gros pour la carte mais on est là pour également pour montrer que qu'on sait que fend c'est faire également du beau et très gros matériel en parlant de gros matériel on a une fend katana légal et sans silage battre leur plein même commence déjà un peu à se terminer avec un bon qu'un père devant 390 je sais pas combien il fait de mettre de l'arche là je me rappelle plus mais il est juste énorme donc une katana toute neuve également voilà qui était en démonstration cette année voilà qui a tourné un petit peu et qu'on a laissé sur le parc le temps que bah que fend nous la reprenne tout simplement on va être un petit peu en démonstration dans les dans les dans les ETA pardon et les fermes environnantes du secteur pour montrer un petit peu ce qu'elle vaut cette machine là on a un beau 900 là on va rentrer sur le tracteur un petit peu d'occasion sur le parc d'occasion on a fait rentrer un beau 926 vario alors il est en version forestier mais après si jamais le client décide de ne pas le voir pas vouloir les protections pourra tout à fait les enlever c'est quelque chose qui peut s'enlever mais voilà il est propre franchement il a fait du forestier mais il est très très propre pour justement pour avoir fait du forestier il fait essentiellement du broyage mais il est quand même très propre il était très bien entretenu donc forcément ce tracteur là je pense trouvera très vite acquéreur un tracteur de grosse puissance comme ça très bien entretenu qui a fait du broyage mais qui a toujours été entretenu donc il est en plus il est très bon franchement il est très très beau on a un petit 515 la contournable favori 515 c voilà également très propre aussi un ici c'est vrai que le matériel est plutôt soigné ici on fait on essaie de faire une petite remise un petit peu en état refaire briller un petit peu la carrosserie bien sûr pour attirer un petit peu l'oeil c'est normal on a 800 tms également voilà bien un tms voilà vous aurez la référence pour ceux qui me suivent 820 tms ici du coup pareil propre voilà quelques heures mais écoutez pas encore trouver un acquéreur voilà il est tout à fait au goût du jour boîte vario dessus donc donc voilà après on va rentrer un petit peu sur les vieilleries voilà les petites vieilleries on a toujours des vieilleries sur les parcs sur les parcs des concessionnaires toujours des petits des petits tracteurs voilà on a un vieux duds ici et un vieux un vieux fiat sommeca ici voilà bon c'est enfin c'est un fiat mais bon voilà plus limite un sommeca quoi est ce que je veux dire donc c'est voilà c'est deux vieilleries mais qui sont révisées qui sont prêtes à faire feu elles aussi qui pourraient trouver un acquéreur voilà qui pourrait pour bricoler pour travailler aussi qui voilà certains peuvent en avoir besoin de ces petits tracteurs donc voilà ils sont mis sur le parc s'intéresse quelqu'un n'hésitez pas donc on a également distributeurs de la marque maître ici alors c'est pas forcément mission concessionnaire mais on distribue la marque maître la marque maître sur ce concessionnaire donc on a un petit peu de un petit peu de matériel ici dans un beau plateau deux essieux à dolly on a un bel épandeur à caisson étroit ici également on a un gros cultivateur qui était en démonstration enfin qui est voilà qui a tourné pour les démonstration de déchômage derrière les blés justement avec le gros 900 qui est au fond là-bas voilà qui demande quasiment de ce 250 chevaux je crois le déchaumeur donc 900 l'emmener assez assez facilement enfin il peinait pas trop même si un peu de ballonnement voilà petite ben athéna ici trois essieux pareil sacré ben qui se trouvera sûrement un bel acquéreur ici même les ben maître voilà ce genre des ben de qualité ici vraiment trois essieux ça fait le taf alors ici à décoder qu'ils traînent et une masse pardon maxi tout simplement les gars c'est que j'ai oublié de les mettre là bas tout simplement je viens de les voir là derrière la bêche je n'avais pas vu et ben voilà petit fail pour la vidéo voilà vu qu'on est distributeur maxi les gars on a une masse maxi on a des godets on va aller voir tout simplement le reste qui était exposé ici bon c'est un petit peu mis comme ça je ne savais pas trop comment y agencer les gars si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire en commentaire mais voilà petit godet à pierre ici moi je pense que c'est un godet à pierre ça tout simplement ou un godet peut-être plus pour les betteraves ou les tubercules je pense ça non plutôt pour faire tomber la terre plus pour ça d'ailleurs dites moi en commentaire c'est vrai que moi je vois pas souvent de ces godets par chez moi comme ça là peut-être que c'est plus fait pour les patates ou les betteraves je sais pas bref vous me dire en commentaire j'ai un doute un autre godet un petit peu plus petit un gros godet pour un gros chargeur voilà avec une benne à haut déversement ce qu'on appelle un godet à haut déversement qui permet de vider voilà comme pas besoin de monter très très haut et c'est ça verse voilà vous avez compris le né hier vous savez comment ça marche voilà je sais pas comment expliquer mais vous avez compris on a ici une pince du coup pince en rubanée pince à balle ronde voilà comme vous voulez également maxi et on a une lame pour les ensillages voilà qui bon qui n'a pas trouvé acquéreur pour ces ensillages là je pensais la vente mais non elle n'a pas été vendue bon tant pis c'est pas grave c'est pas grave voilà elle restera sur le parc bien évidemment ici on a encore un peu de matériel cul dans une faucheuse une faneuse voilà qui traîne un petit peu ici voilà tout simplement que bon c'est un petit peu à dehors j'avoue ça reste un petit peu dehors pour pas trop de place pour loger tout le matériel à l'abri non plus donc voilà et ici on passe sur deux bains de mètres qui ont été vendus voilà qui ont convient de recevoir qu'on était vendu qui ont été commandés et qu'on vient de recevoir du coup à la concession ici donc les clients vont venir les chercher sous peu elles sont là prêtes à faire feu également écoutez tout ok là dessus donc elles sont remisées là benne tp pour un une entreprise de tp tout simplement voilà et une benne en silage configuration en silage pour cette bête car les en silage le client souhaitait justement la voir en configuration en silage pour justement pouvoir faire ces en silage là qui arrivent bientôt qui vu qu'elle est light et il avait peur de pas la voir mais elle arrivait en temps et en heure donc il devrait la chercher dans la journée si tout va bien voilà donc du coup la moisson la démonstration de l'idéal 8 alors j'ai pas pris une plus grosse les gars tout simplement parce que la carte ne s'y prêtait pas donc je suis assez cohérent par rapport à la carte j'ai pas pris une 10 voilà donc je suis resté sur une idée à l'huile pl qui était en démonstration tout l'été ici qui est resté là pour le moment elle est là elle est là et voilà elle tournera sûrement pour les maïs également voilà et tourne celui-ci qui arrive et ensuite les gars on va passer du coup ça on a vu on va passer ici ça c'est petit tracteur voilà qu'on vient de réviser un petit 165 qui a été refait et restauré par un client également qui sont essentiellement pour bricoler il fait pas grand chose avec mais il a fait une restauration complète du tracteur il nous a demandé un petit entretien une petite vidange contrôler ce qu'il avait à contrôler dessus ça a été fait donc pareil ça on attend qu'ils viennent chercher il a été remis ici parce qu'on n'a plus de place dans l'atelier donc du coup on le remise une fois que c'est fait les gars on sort le matériel dehors tout simplement une restaurative qu'une ici en 4 mètres voilà une restaurative vous connaissez pas de souci pas de souci d'abord on va rentrer par la porte d'entrée parce qu'il doit y avoir quelque chose dans le magasin parce qu'on a un petit peu de matériel de motoculture également ici dans l'entrée du magasin avec quelques tondeuses et on a une petite moto faucheuse voilà pour ceux que ça pourrait intéresser également petite moto faucheuse j'ai perdu le nom déjà c'est quoi déjà les noms des gars les gars c'est quoi le nom de la moto faucheuse je sais plus je sais plus c'est non c'est pas ça c'est dans faucheuse j'ai perdu nom mais je veux ça à ebi j'allais dire à e g mais non je sais perceuse donc c'est à ebi voilà tout simplement et un peu de matériel ici de petit matériel également de exposition à quelques coups quelques coupes bordures quelques taille et tout simplement voilà et la moto faucheuse qui prend peu de place ici mais on n'a pas trop de place pour mettre ailleurs voilà du courant dans la partie atelier qui est en cours de révision le clair est l'emmené hier donc du coup on va attaquer dessus là rien n'a été fait encore dessus mais grosse révision pour ce 900 également voilà donc ça c'est le petit porsche du père bichet qui est là depuis des semaines et des semaines qui doit venir chercher il est là il nous embête plus qu'autre chose ce tracteur il était pareil restauré il est propre de chez propre nous a demandé pareil une révision donc du coup ben il est là ça fait des semaines qu'il est là alors je sais pas ce qu'il peut pas nous payer je sais pas mais il est là il est toujours pas mieux chercher pourtant il le sait mais voilà par contre c'est un peu le bordel dans l'atelier j'avoue enfin qu'on range un petit peu ensuite on a un beau 900 les gars beau 900 d'une future eta voilà qui a été commandé par une eta 936 vario black beauty voilà qui a été commandé par une une terre tout simplement enfin qui a été achetée par une eta et donc du coup pareil qu'on vient de recevoir on est en train de le préparer tout simplement c'est quelques petites choses à préparer les mises à jour et tout à faire sur le tracteur bref pas mal de choses à faire pour qu'il soit ok et prêt à faire feu donc 900 vario ben magnifique franchement donc voilà client du vin forcément avec une machine comme ça c'est forcément soit un gros céréalier soit un entrepreneur dans le coup c'est pour le coup c'est un entrepreneur qui vient de l'acquérir voilà donc très beau tracteur est ici la camionnette la couronne que j'ai oublié de vous présenter d'ailleurs dans l'élevage breton j'avais acheté la même en version new land j'ai oublié de vous la présenter bah c'est la petite estafette alors par contre j'ai pas le simplicé il faut la simplicé pour pouvoir ouvrir les portes et comme un blaireau je l'ai pas donc du coup ben voilà petite estafette enfin pas les stafettes mais la camionnette de service pour les dépannages des clients tout simplement peugeot je crois pourquoi je sais même plus le nom je sais même plus le nom les gars alors le peugeot alors faut que je regarde aussi je suis une quiche pourtant on en voit assez de ces véhicules là mais non le boxer j'allais dire le beeper mais non c'est pas ça c'est le boxer voilà le boxer et bien sûr quelques masses ici j'ai mis quelques masses là pour éviter que les clients arrivent trop loin en se garant là au moins ça va les arrêter voilà quelques petites masses ici pour montrer également qu'on bat qu'on a des masses voilà ce peut toujours faut toujours les mettre en évidence que les clients arrivent ils voient tout ça donc c'est vraiment là le but de mettre tout ça devant voilà bah écoutez j'espère que cette présentation un petit peu immersive vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous pensez tout ça dites moi un petit peu ce que vous auriez pu rajouter voilà pareil dites moi en commentaire ce que vous aimeriez comme autre concessionnaire par contre autre marque on pourrait faire sur quelle carte voilà peut-être un classe peut-être un massé je pense qu'il y a un massé avec la map de prodil les gars je pense que la prochaine fois on pourrait s'orienter sur la map de sur la map d'alex et faire la présentation l'aménagement de concessionnaires massé ferguson et pourquoi pas essayer de reprendre une vidéo d'alex qui l'avait fait peut-être quand il quand il avait été voir son 8000 en restauration pourquoi pas essayer de prendre un petit peu le matériel qui était présent ce jour-là en vidéo qu'on voyait un petit peu par ci par là pourquoi pas essayer de refaire un petit peu la même chose vous me direz ce que vous en pensez mais je pense que ça peut être pas mal du moins avec ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a sur farming on peut pas faire l'identique mais avec ce qu'on a sur farming il y a peut-être moyen de faire des choses qui ressemblent donc voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez un gros pouce bleu et on se retrouve tout à l'heure en live sur la chaîne principale pour avancer sur la partie ma ferme française ciao les gars c'est parti